La date est presque fixée. Les syndicats et le groupe Bolloré sont en cours de discussion pour arrêter définitivement le service de voitures électriques Autolib, le 31 juillet, a-t-on appris ce vendredi de sources concordantes. Les élus locaux ont demandé « un arrêt progressif » du service Autolib, à horizon fin juillet, afin de prendre le temps de bien informer les usagers et que le groupe Bolloré reclasse ses 254 salariés, a indiqué à la FP une porte-parole du syndicat Autolib. La décision sur la date d'arrêt définitif « devrait » intervenir lundi, ont affirmé les élus locaux. Tout doit disparaître pour le 31 août Le groupe Bolloré a proposé, que le système pour les abonnés se termine le 31 juillet et que tous disparaissent le 31 août, selon un porte-parole. Ils retireront « tout ce qui leur appartient », c'est-à-dire les voitures, a précisé le porte-parole. Le groupe a précisé avoir le « souci de poursuivre le service pour les abonnés et pour les salariés, afin qu'ils aient un temps pour se remettre du contre-coup ». Lancé en fanfare en 2011 sous Bertrand Delanoé, le dispositif Ford 150 000 abonnés a dû faire face à un changement des façons de se déplacer, avec le vélo électrique, le VTC, la location de véhicules privés. Sans compter son image dégradée et ses voitures souvent sales. La ville de Paris a annoncé jeudi que les 3 244 places de stationnement actuellement dévolues aux autolibes seraient réservées dès la fin du service aux propriétaires de voitures électriques et leurs bornes de recharge accessibles. La ville de Paris asterisque.